Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour bien commencer cette nouvelle semaine. Ce soir, on se retrouve comme premier pour découvrir le nouveau kit que je vous propose pour ce mois de juillet. Donc ce mois-ci, ça sera un kit spécial carterie avec 5 nouvelles cartes que vous allez pouvoir découvrir, mais aussi réaliser vous-même grâce au kit que je vous propose. Je vous laisse arriver, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire quand vous êtes là. En attendant, je vous mets aussi sur l'écran comme ça, je peux vous voir en même temps. Voilà, alors 5 nouveaux projets, 5 nouvelles cartes à découvrir. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de vous proposer le kit avec la superbe collection Promenade des Réveries. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir craqué sur cette collection. Les couleurs sont sublimes, les designs sont sublimes, les lots, juste ce qu'il faut pour assortir au papier design. Bref, on peut faire juste des merveilles avec. Donc moi, j'ai réalisé 5 cartes que je vais vous faire découvrir ce soir. Vous allez pouvoir les découvrir à chaque fois dans deux tons différents. Donc j'ai réalisé les projets, les cartes avec le Pétunia Pétillon, mais aussi avec le Lago lointain. Donc n'hésitez pas à me dire vos préférences en même temps en découvrant les cartes. Et bien sûr, à partager cette vidéo au maximum pour en faire profiter les copains, les copines. Allez, je tourne la caméra et je vous montre tout de suite ces nouveaux projets. Alors, je vous ai dit que la nouvelle collection que j'ai utilisée, c'est Promenade des Réveries. Donc là, vous avez du coup le papier design que j'ai utilisé. Quand je vous ai dit, les designs et les couleurs sont juste sublimes. Donc là, j'avais préparé un panneau de présentation avec différents échantillons de papier design. Mais comme ça, vous avez un aperçu global. Et vous avez les couleurs qui sont assorties avec. Donc vous avez de l'ocre roussillon, corail calypso, blé sauvage, feuillage sauvage, pam, pam, pam et fraisier en fleurs. Alors, effectivement, moi, je suis partie aussi sur d'autres couleurs. Mais je trouvais qu'il y allait aussi bien avec. Et le lot, c'est celui-là. C'est pensée affectueuse. Avec les dailles assorties. Donc celui-là qui est juste sublime. Donc vous avez les dailles qui sont assorties à ces deux tampons que vous avez ici. Et vous avez d'autres découpes en plus pour pouvoir compléter votre déco sur vos projets. Donc voilà ce que je vous propose de prendre avec ce kit. Pour réaliser justement les projets suivants. Alors, je vous montre. Donc la première carte que vous allez pouvoir réaliser, c'est celle-ci. Donc on commence toujours avec une carte assez tranquille, histoire de se mettre dans le bain. Là, c'est juste un pliage original qui vous permet justement de réaliser une carte qui sort un peu du commun. Vous avez bien sûr tout l'espace derrière pour écrire. Donc ça, c'était la version pétunia avec du coup dans les tons doux par rapport au bleu, aux fraisias, etc. Et là, vous avez la version feuille à chevage aussi. Avec une autre des feuilles de papier design. Donc ça, c'est la première carte que vous allez pouvoir réaliser. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, on a un petit bandeau à ouvrir. À l'intérieur, vous vous retrouvez, voilà, avec neuf petits carrés qui vous permettent soit de mettre plein de petits messages différents, si vous êtes plusieurs à écrire sur cette carte. Soit faire des décos différentes, des tamponnages, rajouter d'autres papiers. Bref, mettre, pourquoi pas même, plein de petites photos, des vignettes photos aussi. Ça peut être super sympa. Donc là, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Donc le petit bandeau qui va au tour. Donc feuille à chevage. Et là, vous étiez avec pétunia. Donc le même principe. Tac. Donc ça, c'est la deuxième carte que vous allez pouvoir réaliser avec ce kit. Je referme avec le petit bandeau. Tac. La troisième carte. C'est celle-ci. Donc une carte dans une carte, c'est-à-dire avec une ouverture déjà sympa par rapport au pliage et au découpage. Et en plus, vous avez la deuxième carte à l'intérieur pour pouvoir écrire tout ce que vous voulez avec une décoration. Voilà. Du coup, qui est cachée après par le devant de la deuxième carte, en fait, qui intègre celle-ci. Donc vous avez cette version. Vous avez celle-ci. Donc sur le même principe. Là, pour la quatrième carte, on retourne avec un petit bandeau. Donc on peut appeler ça une carte papillon parce qu'en fait, on va venir ouvrir les ailes derrière. C'est une copine qui m'a dit d'appeler ça comme ça. Je trouvais le nom très sympa. Voilà. Vous pouvez ouvrir les ailes derrière de façon après à ouvrir votre carte. et vous refermez les ailes, tac, de façon à y avoir des deux côtés. Là. Et vous refermez avec votre bandeau. Donc là, dans les tons verts. Et là, on est dans les tons pétunia. Donc avec le même principe. Vous ouvrez les ailes derrière. Hop. Et vous avez votre carte qui s'ouvre. Et là, vous ne les refermez pas. Sur le devant, les ailes, vous les laissez bien derrière. Pour pouvoir remettre après votre bandeau autour de la carte. Et enfin, la cinquième et dernière carte. C'est une carte un peu surprise. On peut dire ça comme ça. Donc là, je me suis fait plaisir en rajoutant des petits papillons. Après, pour la déco, vous rajoutez bien ce que vous voulez. Vous ouvrez la carte. Et vous avez deux autres petites cartes qui apparaissent. Donc là, je me suis fait plaisir avec mes petits papillons que j'ai mis un peu partout. Vous savez que moi, il est papillon. Je suis assez fade. Et je n'en ai pas mis sur les autres cartes. Donc c'était l'occasion. Et là, vous avez de nouveau la version pétunia. Dans les couleurs plus douces aussi avec Frézia. Et puis dans les bleus, quand vous ouvrez, les petites cartes qui sortent. Voilà pour les cinq cartes que vous pouvez réaliser avec ce nouveau kit. Je reviens. Voilà. Donc j'espère que ces nouveaux projets vous plaisent. Si jamais vous voulez en profiter, n'hésitez pas à réserver votre kit dès ce soir. Je vais vous mettre le lien au-dessus de cette vidéo dès que la vidéo sera terminée. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour découvrir encore d'autres projets. Et si jamais ça vous tente, préparez vos kits justement pour pouvoir vous prélasser cet été sur la terrasse au bord de la piscine. Pour réaliser de jolies cartes. Ou ailleurs, pourquoi pas. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Une bonne soirée. Et à très vite. Bye bye.